Comme vous le savez, l'actualité c'est bien le sport avec les compétitions africaines de club. Ce week-end, les deux représentants du Mali jouent ici à Bamako. Pour couper court aux rumeurs, nous sommes en direct avec le ministre en charge des sports, Moussa Agater. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour. Alors, où est-ce que les matchs vont se jouer ici à Bamako ? Les matchs du Réal et du Joliba se joueront au stade du 26 mars, respectivement le samedi et le dimanche à 16h pour les deux matchs. Monsieur le ministre, il y avait beaucoup de supplications par rapport au lieu de cette rencontre. Cela veut dire que c'est officiel, les matchs vont se jouer au stade du 26 mars. Vous savez, nous devrons toujours mettre en avant l'importance d'avoir des compromis chaque fois qu'il y a des difficultés, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient du sport ou d'autres domaines. C'est à l'esprit d'échange, de discussion avec tous les acteurs qui mènent des activités au stade du 26 mars, notamment les mouvements sportifs et les religieux. Et nous avons obtenu un compromis qui va permettre la tenue aussi bien des matchs que du Maouloud au 26 mars. C'est la raison et le dialogue qui a prévalu, monsieur le ministre. Je ne vous entends pas. Oui, donc c'est le dialogue qui a prévalu, monsieur le ministre. Bien sûr, nous nous mettons toujours en avant le dialogue, le compromis et le consensus pour trouver des solutions, tout en sachant que l'État doit être aux côtés de tout le monde, aux côtés de toutes les populations et chercher des solutions chaque fois qu'il y a des difficultés, qu'elles soient d'ordre sportif ou d'autres secteurs. Merci bien, monsieur le ministre, pour tous ces éclairages. Merci. Merci.